Musique Marie-Laure Akine Aloubade, vice-présidente du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services de la Banque africaine de développement, est en mission en République du Congo. Elle est ici reçue par Ingrid Olga Gislaine et Buka Babakas, ministre du plan, de la statistique et de l'intégration régionale. En terre congolaise, le séjour de travail de l'émissaire de la BAD prévoit des échanges avec hautes autorités du pays. Le leitmotiv de cette mission est de rendre plus robuste le partenariat avec le Congo, mais aussi mener des discussions stratégiques susceptibles d'impulser de nouveaux projets d'infrastructures concourant au développement du pays. Je suis très heureuse d'être en terre congolaise dans le cadre d'une visite de travail. C'est une visite au cours de laquelle j'aurai des entretiens avec plusieurs autorités et je voudrais tout d'abord commencer par remercier son excellence madame la ministre pour son très chaleureux accueil. Et cela vraiment dans le but de renforcer la coopération qui est déjà excellente entre le groupe de la Banque africaine de développement et la République du Congo. La nécessité entre les deux parties est de scruter un certain nombre de projets conjoints avec les ministères sectoriels. Question de décliner les perspectives de coopération. J'aurai l'occasion évidemment de m'enquérir des opportunités, des challenges, des nouveaux développements en République congolaise, mais également l'opportunité d'examiner cette coopération, de voir les domaines dans lesquels elle pourrait être éventuellement ajustée pour produire encore plus de résultats. Et en faisant cela, nous aurons effectivement l'occasion de regarder également un certain nombre d'opérations et d'activités en cours. Donc j'espère également avoir l'occasion de visiter et de me rendre compte moi-même justement de l'état d'avancement d'un certain nombre de projets que nous accompagnons le gouvernement congolais au niveau de la mise en œuvre et cela devrait déjà constituer des très bons éléments d'appréciation pour vraiment renforcer cette coopération. La mission de la vice-présidente du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services de la Banque africaine de développement débute à partir du 6 jusqu'au 8 mai prochain. Elle sera suivie d'une deuxième mission dite technique de cette institution financière prévue du 13 au 17 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada